salut les amis j'espère que vous allez bien comme d'habitude je suis très heureux de vous retrouver et encore merci de regarder cette vidéo surtout que c'est une vidéo assez importante pour moi car je suis vraiment un grand fan de stephen king j'ai d'ailleurs déjà réalisé un spécial stephen king si vous ne l'avez pas vu je mets les liens dans le descriptif de la vidéo checker n'hésitez pas si vous aimez stephen king en tout cas je vais vous parler de deux films importants qui sont sortis ces derniers mois bien évidemment docteur slip et sa chapitre 2 alors on y va sans tarder sa chapitre 2 est un film de andy mucetti qui a bien évidemment réalisé le précédent film au niveau du casting on retrouve bien évidemment bill casgarde qui interprète le fameux grip sous ça et également james mcavoy et jessica chastain et une d'autres plein d'autres flopés d'acteurs tous talentueux et reconnus l'intrigue de ça j'imagine que vous connaissez tous ça se passe donc 27 ans après le précédent film la fameuse bande des ratés les enfants bien évidemment grandit ils sont adultes ils suivent ils ont un parcours de vie assez différent et ils vont donc se retrouver tous ensemble pour affronter définitivement ça le premier film sorti il y a deux ans a été un succès phénoménal il a atteint 700 millions de dollars de recettes ce qui fait que c'est le film d'horreur le plus lucratif de l'histoire du cinéma et il a dépassé l'exorciste qui a atteint 500 millions de dollars de recettes en 50 ans alors je vais vous donner rapidement mon avis sur sa chapitre 2 puisque le film est sorti déjà il ya un certain temps et bien j'ai été très déçu il faut savoir que ça et non seulement comme pour beaucoup mon roman préféré de stephen king et j'ai trouvé le premier film très sympathique que très efficace j'avais donc de grandes attentes pour le sa chapitre 2 malheureusement je n'ai pas du tout trouvé mon compte en voyant ce film pour moi le premier ça a été créé fabriqué comme un véritable film d'horreur et je pense sincèrement que son succès a surpris tout le monde même les producteurs pour le second film j'ai lu l'impression qu'ils l'ont fabriqué un peu autrement plutôt comme un blockbuster estival on voit bien que le budget est largement remis à la hausse que le film dure deux heures cinquante comme un blockbuster traditionnel actuellement il est bourré d'effets spéciaux numériques beaucoup trop à mon goût et globalement j'ai trouvé l'ensemble beaucoup trop sage beaucoup moins horrifique que le précédent film j'ai largement moins flippé on va dire le film est construit en trois parties la première partie et bien c'est tout simplement le portrait et bien des adultes on voit globalement ce qu'ils sont devenus après le fameux pacte qu'ils ont fait à la fin du premier film et cette partie je l'ai plutôt trouvé intéressante dans la seconde partie et bien ils se retrouvent mais pas longtemps puisqu'ils se séparent car chacun des protagonistes doit affronter son trauma ses peurs enfantine pour pouvoir par la suite affronter ça j'ai trouvé cette partie particulièrement longue pas forcément intéressante j'ai trouvé que les effets de jumpscare les effets choc de cette partie et bien c'est assez répétitif bref je m'y suis quand même pas mal ennuyé mis à part la scène la confrontation entre jessica et cette fameuse mémé qui en effet est assez terrifiante c'est la seule scène qui m'a vraiment réveillé dans cette seconde partie et la troisième partie bien évidemment il se retrouve encore pour pouvoir affronter définitivement ça et bien là encore j'ai pas été très impressionné je l'ai trouvé encore une fois très longue je trouve que l'affrontement s'éterniser énormément ensuite elle est bourrée d'effets numériques pas forcément d'un d'un bel effet justement je trouve que je vais spoiler un peu mais bon le fait que de voir cette grande araignée avec cette tête de clown ça pouvait peut-être fonctionner dans le livre dans le film c'est ridicule d'ailleurs comme je l'ai déjà dit c'est vraiment un gros problème pour moi je trouve qu'il ya beaucoup trop d'effets numériques et ça fonctionne pas à chaque fois il ya aussi une autre scène quand même assez effrayante où ça attire une jeune adolescente lors d'un match de football américain là vraiment il ya vraiment de la tension c'est vraiment malsain mais mis à part ces deux scènes la mémé cette séquence là ça me laisse ça m'a laissé assez indifférent le choix de ce casting est excellent je trouve que les acteurs ressemblent beaucoup aux enfants justement ça c'est vraiment un gros point positif ont des acteurs de renom donc globalement ils sont plutôt bon le problème je trouve que bas au niveau du scénario je les trouve pas bien écrit pas vraiment bien caractérisé bref on a beaucoup du mal à s'identifier à eux et pour vous la vérité je n'y suis pas identifié du tout ensuite pour terminer et bien comme je l'ai dit je trouve que ce sa chapitre 2 a plutôt été conçu comme un blog buster bourré d'effets spéciaux de spectacles de jumpscare assez éculé à mon humble avis et ça je trouve ça vraiment dommage surtout que andy mecchetti avait promis que ça chapitre 2 serait largement plus effrayant que le précédent film bah moi je le trouve vraiment pas pour être méchant je trouve que gripsou cabotine tellement à certains moments que j'avais l'impression de voir plus un freddy kruger en mode clownesque que le gripsou du roman et à certains scènes j'avais quasiment l'impression de voir plus un beetlejuice qu'une adaptation d'un roman de stephen king ensuite j'ai trouvé qu'il y avait des scènes malaisantes mais pas dans le bon sens la scène où ils se retrouvent tous pour la première fois dans un restaurant où on voit la nourriture qui se transforme j'ai plus l'impression d'être dans un disney que dans un film d'horreur j'ai trouvé cette scène ridicule elle est peut-être présente oui en effet dans le livre mais encore une fois à l'écran ça ne fonctionne pas bref globalement j'ai trouvé vraiment que le scénario était plutôt mal écrit qu'il y avait beaucoup trop de longueur il y avait les effets spéciaux m'ont pas convaincu il y avait trop de jumpscares qui ne fonctionnent pas bref pour moi ça chapitre 2 est une cruelle déception et bien dites moi dans les commentaires si vous partagez cet avis ou pas je sens que je vais en prendre plein la gueule mais bon j'ai l'habitude mais voilà dites moi essayez moi de défendre ça chapitre 2 parce que moi franchement je n'y arrive pas et je préfère même largement à pour le coup le chapitre 2 du téléfilm de 1991 que ce chat ce que ce ça chapitre 2 sorti au cinéma on va donc maintenant passer à au gros morceau le fameux le très attendu dr sleep dr sleep est donc le nouveau film de mike flanagan et au casting on retrouve entre autres evan m'aie de la grégoire rébica ferguson et la jeune kelly cunard alors pour dr sleep c'est autre chose c'est un film que j'attendais avec impatience mais également avec méfiance beaucoup plus que pour sa chapitre 2 justement premièrement le livre le roman je l'ai trouvé sympathique intéressant il ya des moments assez effrayant dedans mais pour moi ça reste une oeuvre mineure dans la carrière de stephen king par contre j'espérais beaucoup de cette adaptation car le cinéaste le réalisateur et bien je l'adore car oui pour moi mike flanagan est vraiment un grand cinéaste un grand réalisateur du cinéma d'horreur pour s'en convaincre il suffit de par exemple de voir ouija numéro 2 ouija les origines pour voir que il atomise totalement le précédent film qui était un véritable nanar ensuite il a déjà réalisé une adaptation d'un roman de stephen jesse qu'on peut voir sur netflix et globalement je l'ai trouvé très sympathique et je souhaite surtout mettre l'accent sur sa série qu'on peut voir également sur netflix the outing of hill house que j'ai tout simplement adoré pour moi tout simplement cette série est un véritable chef d'oeuvre de l'horreur tout média confondu pour moi c'est une des oeuvres les plus importantes de ces dix dernières années vraiment the outing of hill house ça vaut un abonnement à netflix ou alors télécharger je veux pas savoir mais vous devez absolument voir cette série c'est absolument génial c'est terrifiant c'est subtil c'est fort et croyez moi encore aujourd'hui c'est une série qui me hante c'est pour vous dire la qualité donc oui j'attendais ce film avec impatience car je me suis dit que s'il y avait bel et bien un cinéaste qui pouvait transcender le livre qui est pour moi une oeuvre mineur de stephen king et bien c'est bien lui et bah punaise je vous le dis tout de suite j'ai adoré docteur slip je spoil déjà mon avis pour moi c'est une très grande adaptation de l'oeuvre de stephen king et pour moi c'est la meilleure adaptation qui m'a été donné de voir depuis the mist rien que ça et pourtant c'était pas gagné d'avance car imaginez bien que non seulement docteur slip devait être bien sûr une adaptation du livre mais également une suite du film de stanley kubrick shining mais également une suite au roman shining donc c'était un véritable casse tête ce film et pourtant grâce au talent de ce cinéaste et bien le film est tu pour moi une totale réussite premièrement c'est une bonne adaptation du livre c'est à dire qu'il a su mettre en avant les moments forts les moments clés du récit il a réussi parfaitement à synthétiser l'intrigue et à bien caractériser les personnages ensuite justement c'est une bonne suite au chef-d'oeuvre de stanley kubrick en effet mike flanagan rend énormément hommage au film de stanley kubrick on sait que c'est un de ces cinéastes fétiches et ça se sent la bande originale reprend beaucoup les thématiques musicales du film de kubrick le cinéaste reprend également cette mise en scène très précise très symétrique de kubrick et il la digère parfaitement cette mise en scène à certains moments j'ai vraiment cru voir que c'était bel et bien stanley kubrick qui était en train de mettre en scène le film c'est pour vous dire la qualité en termes de en termes de mise en scène tout simplement on retrouve vraiment cette cette précision ce côté géométrique cette symétrie des images bon shining a été énormément étudié c'est peut-être même le film d'or le plus étudié de l'histoire du cinéma en termes de mise en scène même eu un documentaire consacré entièrement à shining qui est sorti au cinéma il ya une dizaine d'années il ya pas mal de théories parfois même assez vaseuse je trouve assez qui vont assez loin parce que certains théoriciens pensent même que shining qui est un film sur les camps de la mort enfin il ya plein de théories dessus ça va vraiment très très loin en tout cas en termes de mise en scène on sent que mike planagan a vraiment tout compris et visuellement en termes de mise en scène pour moi y'a rien à reprocher docteur slip le film est même une bonne suite au roman en shining en effet pour ceux qui ont lu le roman shining ils savent que la fin n'a rien à voir avec la fin du film de kubrick dans le film de kubrick ça se termine dans la glace dans le froid dans le roman de stephen king et bien ça s'est terminé dans le feu puisque l'hôtel brûle et bien là encore le cinéaste a l'intelligence de reprendre les meilleurs éléments du livre shining pour l'intégrer dans le scénario de docteur slip c'est vraiment brillant comme je l'ai dit en termes de mise en scène c'est vraiment une oeuvre atypique quand on voit la mise en scène d'un anabelle 3 et ensuite on regarde la mise en scène pour docteur slip on voit vraiment qu'il ya un fossé entre les deux mike planagan est vraiment un cinéaste talentueux qui élève vraiment le cinéma d'épouvante vers vraiment je trouve vers le grand cinéma il ya vraiment beaucoup d'idées de mise en scène dans ce film il ya vraiment des moments assez innovants il ya cette scène où on voit rebecca ferguson son personnage survoler les états unis dans dans un sorte de de demi rêve voilà bon je vais pas spoiler mais voilà la scène est vraiment magnifique et réalisé comme telle je ne l'avais jamais vu auparavant et il ya beaucoup de séquences comme ça assez unique mike planagan a prouvé dans ses précédentes oeuvres que c'est un bon directeur d'acteurs également et bien là c'est encore le cas tous les acteurs de ce film sont parfaits yvonne mcgregor campe un dany adulte alcoolique torturé qui est vraiment parfait dans le film rebecca ferguson joue un personnage une sorte de meneuse de secte vampirique qui aspire l'essence vitale l'énergie vitale des enfants qui ont le shining et elle est terrifiante et séduisante à la fois elle est géniale dans ce rôle la jeune actrice kaylee cunard c'est son premier rôle enfin je crois et bah bien sûr je trouve que ce n'est pas à la hauteur des grands acteurs que j'ai cité précédemment mais elle s'en sort très honorablement malgré tout je pense que dr sleep c'est un film qui va diviser d'abord parce qu'il est long il dure deux heures et demie mais là je sais pas ce qui se passe depuis midsommar les films d'horreur dure deux heures et demie maintenant et non une heure et demie je sais pas pourquoi ensuite je vous le dis il est très lent c'est un film qui évite pas mal de poncifs et il y a donc très peu de jumpscare voire quasiment pas dr sleep comme midsommar justement est avant tout un film d'ambiance une ambiance qui vous met très rapidement mal à l'aise on a vraiment l'impression de voir un cauchemar réveillé qui dure 2h30 il y a beaucoup de non dit il y a beaucoup de hors champ dans ce film le son est super important et moi je trouve voilà c'est il reprend plus ou moins la formule des films d'horreur des années 70 début années 80 comme c'est une période que j'adore et bien j'ai été vraiment séduit par la proposition offerte par le réalisateur alors bien sûr beaucoup vont comparer le film avec le film de cubrick c'est évident et certains vont dire oui il est moins fort il est moins oui je tiens quand même à préciser que c'est tiré d'un livre mineur j'ai pas d'ailleurs trouvé le roman spécialement captivant et je trouve justement que le film transcende complètement le roman je trouve vraiment le film supérieur au roman comme c'était le cas avec carrie christine même dead zone pour moi voilà des films qui transcendent et bien le l'oeuvre littéraire de stephen king je les trouve même supérieur au roman et bien c'est encore le cas avec dr slip bref je vais m'arrêter là je voudrais dire beaucoup d'autres choses sur ce film mais je veux pas trop spoiler il est clair pour moi que si vous avez lu le roman je suis per quasi persuadé que vous allez aimer le film si vous n'avez pas lu le roman et que vous ne connaissez pas l'histoire et bien vous risquez peut-être d'être déçu peut-être que l'intrigue ne vous va pas suffisamment vous intéresser ou que vous allez être un peu justement dérouté car dr slip n'est pas vraiment pour moi une suite à shining ils sont tellement différents les deux pour moi c'est vraiment une une autre proposition et ça peut vraiment dérouter les spectateurs qui n'ont pas lu le livre parce que si c'était le cas on l'aurait tout simplement appelé shining numéro 2 et non dr slip c'est pour vous dire justement que c'est vraiment deux oeuvres différentes mais grâce au talent du cinéaste ils se rejoignent quand même beaucoup bien plus que dans le livre d'ailleurs et moi j'ai trouvé vraiment cette proposition brillante et c'est clair pour moi c'est un des films marquants de cette année 2019 et je vous recommande vraiment de voir le film donc là je comme je l'ai dit j'arrête la vidéo sinon je vais trop spoiler dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de dr slip est ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas liker la vidéo si vous appréciez globalement mon travail partager car partager c'est le partage c'est super important pour le référencement puis le partage c'est la vie abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine et je vous dis à bientôt allez bye à